Nous sommes rendus ce soir à un autre petit prophète qui s'appelle Sophonie. Sophonie, dont le nom veut dire l'éternel, a caché ou protégé. Certains pensent que les parents de Sophonie lui ont donné ce nom-là lors du règne de Manassé. Il serait né probablement lors du règne de Manassé, qui était un roi de Juda, qui a eu un très long règne, mais un règne extrêmement violent, sanguinaire, occulte, idolâtre. Un roi profondément impie et qui a, sous le règne duquel il y a eu beaucoup, beaucoup de violence, et les serviteurs de Dieu et les disciples de l'éternel ont été tués, ont été pourchassés, ont été persécutés. Donc, on pense que son nom trouverait son sens dans ces circonstances-là. Si on lit le tout premier verset de Sophonie, nous lisons beaucoup, nous apprenons beaucoup sur cet homme. Voici ce qu'il nous dit. « Parole de l'éternel adressée à Sophonie, fils de Couchi et descendant de Guédalia, d'Amaria et d'Ézéchias, durant le règne de Josias, fils d'Amon sur Juda. » Donc, un premier verset qui nous en apprend beaucoup sur l'homme. Ce qui attire l'attention des commentateurs, c'est le fait qu'il s'identifie comme étant le fils de Couchi. Alors, le nom Couchi est un nom intéressant parce qu'il fait référence à l'Éthiopie. Couch, qui était le nom ici qui était donné à l'Éthiopie. Certains commentateurs pensent qu'il y avait probablement un descendant, possiblement un descendant, un de ses ancêtres, qui était d'origine éthiopienne ou africaine. Mais on voit aussi un autre nom qui est bien connu dans cette généalogie particulièrement longue, et le nom d'Ézéchias. Et plusieurs pensent ici qu'il s'agit de ce roi, ce bon roi de Juda, qui avait cherché la face de Dieu et qui avait béni Juda à travers son règne. Et donc, cela voudrait dire que Sophonie était de lignée royale, possiblement. Alors, il n'y a pas un consensus parfait, total, sur cette question-là, mais certains voient dans cet Ézéchias-là ce roi juste qui a régné. Et donc, il y a la possibilité que Sophonie soit de descendance de lignée royale. Lorsqu'on lit son livre, on voit que c'est un homme de la ville, un homme de la capitale. Plus spécifiquement, il va nommer des quartiers précis en 1.4, 1.11 et 1.12, qui démontrent une grande connaissance de la ville, les différents quartiers de la ville, à Haute-Ville, à Basse-Ville. Et il les mentionne. Donc, clairement, c'est un homme de cette ville-là. Et sa prophétie peut être datée très précisément à travers le chapitre 1, verset 1er, lorsqu'il parle qu'il a parlé, exercé son ministère de prophète durant le règne de Josias. Alors, l'histoire nous apprend que Josias a régné de l'an 640 à 609, un beau et long règne, un règne de justice. Josias a été le plus grand roi réformateur de Juda, comme était Ézéchias, mais encore plus profondément. Josias a hérité du trône à l'âge de 8 ans, lorsque son père, Amon, a été assassiné après à peine deux ans de règne. Il se retrouve donc à l'âge de 8 ans sur le trône, mais très tôt, il va démontrer un amour pour le Seigneur et pour le culte qu'Israël et que Juda devaient rendre à l'Éternel. Et il a exercé une influence, un retour, une grande réforme qui a cherché à ramener le peuple de Juda. Il a même envoyé des serviteurs en Israël pour ramener le peuple, pour détruire entre autres l'autel de Samarie. Et donc, c'était un roi profondément réformateur. Et donc, Sophonie a prêché la parole durant ce règne de ce roi. Et nous croyons que ça s'est fait plus au début de son règne qu'au milieu vers la fin. Un des indices aussi que nous avons, c'est qu'il parle de la Syrie en 2.13, en parlant du jugement futur de la Syrie de Nénive. Il écrit en 2.13, « L'Éternel déploiera sa puissance contre le Nord, il détruira la Syrie, et il fera de Nénive une terre dévastée, aride comme le désert. » Cette destruction dont prophétise ici Sophonie a eu lieu en 612 avant Jésus-Christ. Donc, on a une autre date qui nous aide à dire que la parole de Sophonie a eu lieu avant la destruction de Nénive et de l'Empire assyrien. Et donc, d'autres éléments nous amènent à dire que ce serait le début du règne de Josias. Et donc, très probablement, le ministère de Sophonie en Juda aura eu une grande influence sur le roi et sur ce mouvement de réforme qu'il a initié en Juda. Entre autres, on précise que ça a eu lieu très probablement au début du règne de Josias parce que les conditions qu'il décrit dans son livre pointeraient vers un moment avant que les réformes de Josias aient réellement pris racine. On trouve encore du syncrétisme religieux et de l'idolâtrie, n'est-ce pas, chapitre 1, verset 1 à 4. On adore l'Éternel, mais on adore encore d'autres dieux. On constate des pratiques corrompues des classes dirigeantes, chapitre 1, verset 8, chapitre 3, 1 à 7. Et tous ces autres indices nous montrent un état moral et spirituel encore très, très lamentable en Juda. Donc, c'est bien et bien avant que les réformes de Josias aient prises solidement dans la culture et dans la nation. Josias a pu profiter aussi de la situation internationale pour se distancer, en quelque sorte, de l'influence assyrienne. Durant cette époque, il y a eu une série d'invasions d'un peuple qui venait du Caucase, des Sith, et qui s'en sont pris, qui ont envahi la Syrie, la Médie et la Syrie. La Syrie et la Syrie et la Médie. Et on voyait aussi une montée en puissance de Babylone, ce qui fait que cela a été un contexte favorable pour Josias de se détacher de l'influence de la Syrie, mais aussi de briser cette pratique que son grand-père et son père avaient instaurées en Juda. Des pratiques idolâtres. Voici comment Fred Kuhn, dans son ouvrage d'introduction 66 en 1, présente la chose. Manassé, donc le grand-père de Josias, avait régné pendant 55 ans sur Juda. Il avait pratiqué une politique délibérément pro-assyrienne qui impliquait, sur le plan religieux, l'adoption des pratiques du peuple suzerain. Le culte de Baal, en 1-4, et l'armée des cieux, en 1-5. La divination, la magie, la prostitution sacrée, et même des sacrifices humains, comme on peut le lire en 2 Rois 21. Plus d'un demi-siècle d'apostasie avait laissé de profondes traces dans le peuple. Beaucoup de gens s'étaient détournés de l'éternel, avaient adopté les coutumes étrangères ou étaient devenus sceptiques. Ceux qui restaient fidèles à l'éternel étaient persécutés et devaient se cacher. Les chefs religieux et politiques vivaient dans le luxe et la corruption morale. Ils opprimaient les pauvres, violaient la loi et profanaient les choses saintes. Cette situation décrite dans 2 Rois 21 à 23 et 2 Chroniques 33, et dans les premiers discours de Jérémie, était encore celle du temps de Sophonie. En effet, Amon, le fils de Manassé, n'avait régné que deux ans et suivit en tout point la voix de son père. Lorsqu'il fut assassiné, Josias n'avait que huit ans, et durant sa minorité, le peuple continuait à faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel. C'est pour les avertir et les amener à la repentance que Dieu leur envoya des prophètes, comme Sophonie et Jérémie, fin de la citation, de M. Kuhn. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Sophonie récemment, mais je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. Dans ces trois chapitres se trouvent, du moins pour moi, les deux réactions extrêmes, et le mot qui me vient à l'esprit, mais ça peut sonner péjoratif, mais je ne veux pas que ça l'ait, où d'un côté on voit la justice de Dieu qui intervient, qui punit le mal, l'injustice, l'idolâtrie et la corruption. Le premier chapitre nous présente de façon hyperbolique le jugement qui va s'abattre sur non seulement Judas, mais sur toute la terre. Et au chapitre 2, plusieurs nations sont condamnées. Et on voit donc Dieu qui intervient avec tout le poids de sa sainteté, de sa colère sur Judas et sur le monde. Et c'est un portrait qui est terrifiant, vraiment, vraiment terrifiant, et qui nous donne un avant-goût du jugement final qui s'en vient. Mais en même temps, on a dans le chapitre 3, les versets 9 à la toute fin, justement 9 à 20, un autre portrait de Dieu qui, en intervenant, apporte aussi la guérison, apporte la sanctification et restaure le reste fidèle. Et c'est dit dans un langage encore profondément renversant lorsqu'on le lit. Et on va lire un extrait, chapitre 3, versets 9 à 20. En fait, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire ce texte lentement, mais clairement, s'il vous plaît? Sophonie 3, 9 à 20. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Venu de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, « Mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés, m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, il ne dira pas de mensonges, et il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, « Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu n'as plus à redouter le malheur. » Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. À ce moment-là, j'agirai contre tous les oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai. À ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. Merci. Quelle fin, n'est-ce pas? On a dit que Stéphanie nous présente tout le style prophétique auquel on est habitué à travers la lecture des autres ouvrages prophétiques. Et on retrouve tous les éléments de base, mais d'une manière amplifiée, en quelque sorte, cette justice qui vient punir et même détruire tout sous son passage, mais en même temps qui vient restaurer le peuple fidèle et lui donne un avenir glorieux. Et Dieu qui, en quelque sorte, danse au milieu de ce peuple, il se réjouit de ce peuple transformé, racheté et sanctifié. Un contraste qui est profondément impressionnant, en tout cas pour moi, en seulement trois chapitres. Un ouvrage qui est fascinant. Quelqu'un d'autre a eu l'occasion de le lire récemment et on a eu quelques découvertes à nous partager. Non? Bien, alors voici, j'espère que... Oui, Marie-Claude? Je ne trouvais pas mon bouton. Je trouvais que... Chapitre 3, verset 7, la fin du verset 7, il parle à Jérusalem, puis il dit « Que de fois j'ai sévi contre elle, mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal dans tout ce qu'ils faisaient. » Je ne sais pas si je me trompe, mais j'y vois un... Pas un reflet, mais un pré-reflet de ce que Jésus dit comme « J'ai tellement cherché à vous ramasser en dessous de mes ailes comme des poussins, mais vous n'avez jamais voulu. » Absolument. « Je ne sais pas si elle est exacte. » Je pense très bien que ce parallèle se fait très, très bien, oui. Jésus le dira à un autre moment « Combien de fois j'étais envoyé des prophètes, n'est-ce pas? Vous n'avez pas écouté. Et la parabole du propriétaire qui, après avoir eu des serviteurs, envoie son propre fils qui est lui aussi rejeté. » Voilà, tout à fait, oui. Intéressant. Merci pour cette remarque, Marie-Claude. Quelqu'un d'autre? Si on regarde, il n'a pas commencé à parler du jugement de Jérusalem. Il a commencé à parler du jugement des autres nations que probablement à cette époque-là, les Juifs devaient être un peu contents de voir que Dieu prend action sur ceux qui leur font du mal. mais probablement qu'ils ont changé beaucoup de visage, leur a tombé à terre lorsqu'ils ont commencé à parler de leur propre jugement. Oui. Il ne faut pas regarder les autres, mais il faut s'en regarder aussi. Tout à fait. Les spécialistes qui ont analysé ce texte-là au chapitre 2 sont émerveillés par la symétrie, le parallélisme qui se trouve dans le texte, le nombre de versets ou de lignes qui est attribué à chaque peuple qui est dénoncé. Et lorsqu'on regarde ces peuples, on voit qu'ils entourent géographiquement Judas. Donc, c'est toutes les nations autour de Judas, mais Judas aussi. Donc, personne n'échappe au jugement de l'éternel. C'est assez remarquable. Merci de souligner ce point-là aussi, Marc. Si on veut juste vous laisser quelques autres pistes de réflexion à ce moment-là, alors que vous méditez ce livre du prophète Sophonie, on va donc, comme je l'ai mentionné, trouver un résumé du message prophétique que les autres prophètes ont prophétisé, ont annoncé, et que d'autres, après lui, vont aussi communiquer. Et cela, pour nous, nous amène à réaliser qu'on ne peut pas se contenter, moi, en tant que prédicateur, nous, en tant que témoin, on ne peut pas se contenter d'annoncer l'Évangile ou annoncer le message de la parole une seule fois. Le message de la justice et de l'amour de Dieu a besoin d'être répété et répété, autant dans l'Église qu'aux oreilles de nos concitoyens. Une autre chose aussi qu'on constate lorsqu'on lit le livre, c'est que les citoyens de Juda prenaient Dieu pour acquis et ne s'attendaient pas réellement à ce que Dieu les punisse et qu'il pouvait compter sur son pardon. Ce livre est là pour nous rappeler qu'on ne doit pas prendre le pardon de Dieu comme un dû, comme quelque chose d'acquis. Ça demeure toujours, toujours une grâce et ça ne dépend pas de notre naissance qu'elle soit biologique, physique ou spirituelle. Le pardon est une grâce du Seigneur. Ne méprisons pas la grâce du Seigneur. Et on peut noter pour finir et je cite ici une note dans la Bible d'études du Sommeur l'insistance de sophonie sur le thème de l'humilité comme disposition nécessaire pour échapper au jugement et pour recevoir le salut que l'Éternel tient en réserve pour son peuple. On voit ça au chapitre 2, verset 3. Au chapitre 3, verset 11. Ce sont ceux qui se reconnaissent comme pauvres, nécessiteux, dépendants de l'Éternel, qui sont aptes à recevoir la grâce divine. Et seulement par la grâce de Dieu peut-on s'inclure dans cette liste de personnes si nous sommes là ce soir, si nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que la grâce de Dieu a agi dans nos cœurs, dans nos pensées et nous a conduits à la croix et au salut et à la vie par grâce et uniquement par grâce. Et finalement, le prophète conclut par cette image que je trouve profondément touchante, surprenante d'un Dieu qui bondit de joie. Un Dieu qui bondit de joie au milieu de son peuple, au point, à quel point il désire son salut, il désire rassembler ce peuple qui lui appartient, le transformer et l'avoir avec lui. Quelqu'un dit que ce texte-là, ce Dieu qui saute de joie parmi son peuple racheté, décrit le Dieu dans un langage de l'Ancien Testament, décrit en quelque sorte Jean 3,16. Ce texte-là serait le Jean 3,16 en quelque sorte de l'Ancien Testament. J'ai trouvé cette image assez percutante et intéressante. Donc, un prophète de contraste incroyable, profond jugement, mérité, mais aussi profond et riche grâce et mérité qui est déversé et qui amène Dieu aussi à célébrer le salut de plusieurs. et on peut célébrer aussi le nôtre. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Non? Moi, je dis Amen. Zoom, c'est difficile un peu. Aïe, 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 aïe. On est trop confortablement assis, je pense. Mais j'espère que vous allez prendre le temps de méditer ce petit prophète. Comme je vous dis, il a de belles choses à nous révéler, à nous faire découvrir. Et nous continuerons la semaine prochaine avec un autre prophète qui parle de construction, de rénovation. Le prophète âgé et l'appelle à rebâtir le temple de l'éternel à Jérusalem. Alors, si vous voulez prendre longueur d'avance, profitez-en. Vous pouvez méditer et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, même coup. Pour la gloire de Dieu, demeurons en prière et continuons à marcher avec le Seigneur. de l'éternel à Jérusalem. Sous-titrage